Sous-titrage ST' 501 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 The portion that is the organizational chart contains quite a few of the names we've heard about in testimony. The name of Peng is the Secretary of Sector 5, and the chart indicates that he has been arrested. It also contains the name Chil as an assistant to the Sector 5 Committee. It lists Maung and Somat in Priyanet Priya District and Hat for Penhom-Srok District. And that is at page 0022-3175 in English, 0061-2290 in French, and 0021-4487 in Khmer. The second part of the document is entitled General View of Individual Districts. And I draw your attention to the portion regarding Khmer-Srok District and the portion regarding Priyanet Priya District. The portion regarding Khmer-Srok District says, quote, There is a population of 70,000. Base people amount to approximately 300 families. Approximately 50,000 people have come from Phnom Penh. Local new people consist of more than 20,000. Unquote. person. And then for Priyanet Priya District, the document says, quote, The population of Priyanet Priya prior to 17 April was 150 families. More than 70,000 have come from Phnom Penh. More than 30,000 people are in Priyanet Priya in post-17 April period. Priyanet Priya and Prasat sub-districts compose of a number of open bracket tendencies slash no good closed bracket elements. I'm sure. And that portion is 0022-3176 in English, 0021-4490 in Khmer, and 0022-3176 in English, in Khmer, and 0061-22-915. The second document that contains general background information on the area is E3 slash 9284. It lists all the districts in sector 5, and then it lists all of the communes falling under those districts, which may assist your honors in understanding some witness passed upon you. And the last page of the document contains the words, quote, in the document, Ahong also talks about the organization of CIA networks in the villages, communes, and districts of sector 5, unquote. And for this we rely on the whole document, so I don't think it's necessary to read ERNs. The next category of documents I want to look at are documents from S21 related to individuals that we've heard about in this trial segment. And the first document that I would mention in this regard is E3 slash 1900. This is a list of prisoners smashed on the 6th of March 1978. And number 12 on the list is a person named Auk Hon, with the nickname Val, who is listed as an assistant for sector 5. And his date of entry into S21 is given as 29 June 1977. And the ERNs for that document, in English it's 0019-3556, in French 0090-9168. The Khmer original of the document was just filed two weeks ago when we realized that it wasn't on the case file for some reason, and that document hasn't yet been associated with E3 slash 1900. So at the moment it's still under document number E357.1, and the relevant ERN page is 011286.5. The second S21 document is E3 slash 3972. It's entitled Monthly List of Prisoners from the Northwest Zone and West Zone for September 1977. Number 42 on this list is Men Chun, alias Hung, listed as Secretary of Sector 5. And that's English page 0083-7611, Khmer page 0080-6932, and French page 0086-4731. The next document is E3 slash 2285. This is a compilation of many lists of prisoners who were smashed on various dates. The list of prisoners smashed on 18 October 1977 begins at page 0087-3633 in English and 0000-9303 in Khmer, and there is still no French. Number 134 on that particular sublist is On-Mang from the Northwest Zone, listed as the Deputy Secretary of Priya-Nap-Priya District. The next document is E3 slash 2254, which is another S21 prisoner list. And there, under the section entitled Northwest Zone, it lists Heng Rien, alias Mei, as Secretary of Sector 5, and states that he was arrested on 16 November 1978. It also indicates that his wife was arrested shortly after him, and that his 13-year-old niece was arrested in December of 1978. And the ERN there is English 0078-9707, Khmer 0008-6766, and French 0083-4853. The next document I want to mention is the OCP revised S21 prisoner list, which is in evidence as E3 slash 342. And again, a number of cadres discussed during this segment appear on that list. Number 5100 is Mien Chung, alias Heng, listed as Secretary of Sector 5 of the Northwest Zone. Number 2431 is Heng Rien, alias Mei, also listed as Secretary of Sector 5 of the Northwest Zone, and he was Tahong's successor. Number 81 is Heng Rien, alias Heng Rien, alias Heng Rien, alias Heng Rien, listed as Chief of the Sector 5 of the Mobile Work Unit. Number 6146 is Ngan Yim, alias Hiet, listed as Secretary of Plomstrand District, and Sector 5 of the Northwest Zone. And number 57 is Annemang, listed as Secretary of Plomstrand District, and Sector 5. The next group of documents – I'm just going to list document numbers. These are documents that have been referred to as S21 confessions, and I know that there is – there's still a discussion going on about how and whether they can be used. So I'll just list document numbers so they're available for easy reference for the chamber. For Tahong, the document number is E3 slash 2474. Tahrin, E357.4, Tahat, D159 slash 5.61, and Tahmang, E3 slash 7395. The President. The President. You may not receive the counsel for Curson. The Pressure of the President. The Pressure of the President. You may not receive the counsel for Curson. The Pressure of the President. Yes, Mr. President, thank you. I would like to make an objection to one of the documents referred to by D159 bar 5.61, un qui n'est pas un document versé au dossier. Donc que ce soit en s'y référant simplement pour avoir le nom de la personne ou que ce soit sur le contenu, nous objectifions à ce qu'on puisse utiliser ce document. Ou avec regard à utiliser le contenu de ce document, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Monsieur le Président, pour être parfaitement honnête, je n'ai même pas remarqué que j'étais listé le document numéro de la convenance de la Chambre, but I'll withdraw any comment related to that document. The last two documents I'd like to draw the Chamber's attention to are documents that were used during the examination of witnesses in this segment. And I just want to contextualize the portions that were put before your honors in court. The first document is E3-8991 and the particular portion used in court was on English page 0096-9903 and Khmer page 0073-0232. And there is still as yet no French translation. That quote, to remind the Chamber, was as follows. Quote, Question, how about Tamang and Tabal? Did they ever reprimand you? Answer, I rarely met them because I was at a regiment bubble lower than theirs. But these people were very good at reprimanding others because they were very unkind and ruthless men. They were very much tougher than Yei Chaim. I heard that people always called him the golden-fanged man, unquote. The witness who said this was later interviewed by OCIJ and asked to explain those comments. That document is E319 slash 19.3 point 46 The relevant portion is question and answer 42 and 43. So question 42, quote, on page 16 of the written record of your interview with the Documentation Centre of Cambodia, you said that Tamang and Tabal were far more vicious than Yei Chaim. Can you tell us who Tamang was? Answer 42. Tamang was Priyanet Priya District Committee when Yei Chaim came to Priyanet Priya District. She replaced Tamang. The reason I say that Tamang and Tabal were more vicious than Yei Chaim is because Tamang was previously in charge of the military. and Tamang and Tabal always spoke loudly so everyone was afraid of them. Question. Under whose rule did more people disappear? Tamang's or Yei Chaim's? Answer 43. Many people disappeared under the rule of Yei Chaim. Unquote. And the second document that I want to contextualize is E3 slash 7805. This is a written record of interview from the OCIEJ. And the portion used in court was on page 00277815 in English, page 0026-7743 in French, and page 0031-5174 in French. And that page talks about Taval and says that he was, quote, killed during the Khmer Rouge era because he was also a killer. Unquote. And the portion that I want to mention comes two pages later. English 0027-7817, Khmer 0026-7746, and French 0031-5177. And that discusses Tai Yun, who was one of Taval's successors. And it says the following, quote, Tai Yun came from the southwest zone to supervise the Trappiang-Tamal Dam. He arrested and killed many people. Unquote. And just one note, Your Honor, with respect to the document that was just objected to, apparently, it's been admitted as E3-7366. So my apologies for not having the proper number for that. Mr. President, those are the documents that I wish to present to the Chamber. So with the Chamber's leave, I'll now pass the floor to the Civil Party League co-owners. à la partie civile pour sa présentation. Le Président. President, yes, you may now proceed. Vous avez l'art. Quoi vocabulaire cipale pour les parties civiles? Good afternoon, Mr. President. And Your Honors. Madame, Monsieur le Juge. Everyone in and around the courtroom. Good afternoon once again. I would like to present some information from Civil Party Applications and that these civil parties were admitted in the case in relation to Trap-Yankt-Modem and here I'm going to present the extracts from four Civil Party Applications. Number one, document E3 slash 64 53 65 It is Victim Information Form of 6-5-4 Son Salim. C'est la demande de position de partie civile de Son Salim. I would like to present the extracts from the application Eon in Khmer is 0055 31 67 67 67 And there are no French or English Eon since we have not received the French and English translations yet at the moment. However, we submitted the application to ITU for translation already. I would like to present the extracts I would like to a sign to me to carry dirt at the work site days and nights. I had dressed at 11 in the morning. I overslept and could not wake up in time. When I did not wake up in time and went to work late, they hit me with a stick with this side of my toe and they hit me on the back bone until I feel I felt very hurt and then I was told to go and work. I was bitten four or three times of her month. Later on, I was transferred to leave and work at Conklin village where I was given a spoonful of water to drink per meal and I received two meals. The second document I am going to present is the civil party application as well. Ensuite, deuxième document. It is the victim information form of a civil party, Lim Pen. Lim Pen. Document E3 slash 6382. And the information I am going to quote is from the eon in Khmer 0054 04 80. There are no English and French eons. There are no English and French eons. I would like to quote us following. Je cite. Après avoir moissonné le riz, Varg, le chef d'une grosse unité au chantier du barrage de Trappé-Mittemont, nous a donné l'ordre suivant. The dam. Construire le barrage. While we were building the Trappé-Mittemont dam of our side. Alors que nous faisions les travaux de construction, Le camarade Wald m'a donné l'ordre à moi et au camarade Peart, Vivant. 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 Son. Décédé. Et d'autres. Dont je ne me souviens plus d'une. D'aller creuser des mètres cubes de terre par jour. Et le camarade Seun, décédé, était le chef de groupe à l'époque. À l'époque, nous travaillions sans répit et il nous arrivait de travailler la nuit. Si nous ne pouvions pas respecter le quota de travail le jour, nous avons dû travailler très dur tous les jours. Et ils ne nous ont pas donné assez à manger. À cause du travail, j'ai passé un peu de temps pour aller cueillir des champignons après, ou de trouver des crambes et pêcher pour que je puisse cuisiner ma propre nourriture. Je me souviens qu'un jour, mon collègue, dont je ne me souviens plus du nom, n'a pas pu respecter le quota de travail qu'il avait donné pour recreuser un canal. Il a été arrêté, on lui a ligoté les mains dans le dos et il a été tué par la suite. Mais j'avais peur à l'époque. Et j'essayais de travailler très fort tous les jours, car si je ne parvenais pas à respecter le quota de travail, on m'aurait emmené tous les jours, même si je n'avais pas assez de nourriture à manger. Je n'ai jamais osé me plaindre, même si je n'avais que de la soupe de riz à manger à l'époque. Troisième document que j'aimerais vous présenter, Il s'agit d'un document d'information sur la victime de Black Salute, document E3. La version en Khmer est disponible 00540623. Cette participe a parlé des conditions de travail comme suit. En 1976, les camarades Huy et Huy ont donné l'ordre à mon unité. Et ont donné l'ordre à mon vivant, une autre personne vivant, Taz vivant, et d'autres évacués de Phnom Penh, dont je ne me souviens plus du nom, d'aller construire le barrage de Trapport-Mort. Au chantier, Val, décédé, était responsable d'une grande unité. Et plus tard, le camarade Huy, je ne sais pas s'il est toujours en vie ou s'il est mort. Le camarade Krong, je ne sais pas s'il est toujours en vie ou s'il est mort. Le camarade Khoi, décédé, Ces personnes étaient des chefs d'unité mobile. Ils nous ont donné l'ordre de creuser des canaux. Et nous avons reçu, ou plutôt, notre quota de travail était 3 m3 de terre par jour. À l'époque, le travail était très difficile et on nous a forcé d'endurer de durs travaux. Nous n'avions pas assez de nourriture à manger. Et si quelqu'un ne parvenait de creuser ces 3 m3 de terre, il fallait continuer de le faire la nuit. Au chantier du barrage de Trapport-Mort, beaucoup de gens sont morts de faim, de maladies. Et certains sont morts aussi, mais je ne sais pas où ils ont été emmenés par les militaires. Le dernier document que j'aimerais vous présenter porte la cote E3, et un document de la Partie civile Tourne-Homme portant le code E3-66-30. E1 in Khmer is at 0055-81-19. E1 in English is at 01-06-93-23-23. Il n'y a pas encore de version en français. Une fois de plus, c'est de l'information provenant de la fiche d'information sur les victimes de Thun-Homme. En 1976, le camarade O'Rot, chef d'unité, m'a envoyé moi avec le camarade. Pec, Vanay, Hui et Pong, qui sont en vie, ont été dans une unité mobile pour aller construire un canneau dans le réservoir de Trapport-Mort. Au chantier du réservoir de Trapport-Mort, le camarade Val, décédé, qui était le commandant de compagnie, nous a donné l'ordre de creuser trois mètres cubes de terre par jour pour creuser ce canneau et construire un barrage. À cette époque, moi et les autres devions creuser et transporter de la terre pour construire le barrage. Si nous ne parvenions pas à le faire, l'Ankar nous emmenait pour être rééduqués. Sous le régime, la rééducation signifiait être tués. Et donc, tous les jours, nous avons essayé de travailler très dur, malgré la pluie et le vent, et peu importe à quel point nous avions froid. Nous n'avons jamais osé faire de pause pour ce qui est du logement. Nous n'avions pas d'abri en tant que telle. Une fois que nous avions fini nos travaux, nous dormions là directement. car il n'y avait pas d'abri où nous logerions. Nous devions dormir sur le barrage, sous la pluie. Et à l'air libre, nous étions un proie des moustiques. Pour la nourriture, c'est encore plus difficile, peu importe notre charge de travail, et nous nous donner qu'un seul bol de riz. Cinq mois plus tard, le camarade a imposé un nouvel ordre. Tout le monde devait peser cinq mètres cubes de terre. Si nous ne pouvions pas accomplir cette tâche, l'Ankar nous emmenait à être rééduqués. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû travailler très dur, peu importe si il était le jour ou la nuit, car j'avais peur d'être tué. J'aimerais mettre ici faire ma présentation, mais j'aimerais rappeler l'IRN du premier document. Ce n'était pas le document E36453, mais plutôt E3-6543. C'est un document que j'ai présenté à la Chambre sur les conditions de travail pour le Parti civil, et je vous demanderai donc à la Chambre de bien vouloir considérer les documents que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Président. Merci. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 ... – Sous-titrage FR 2021 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 La Chambre vient de recevoir des informations par le juriste d'orclasse et vient d'apporter, ou plutôt obtenir quelques saisons. Est-ce que la défense de Kiosen-Porn s'oppose à la déposition de témoins pour le segment prochain, à savoir le traitement des jams? Si tel le cas, veuillez, je vous prie, nous expliquer les motifs de votre objection, pour ce thème, afin que la Chambre ait des raisonnables pour mes décisions, après l'invitation de l'observation des partis. Donc vous savez, il y a des questions de logistique pour faire venir les témoins comparaître, et certains habitent loin ce thème. Donc si tel est le cas, maître, veuillez prendre la parole. Oui, Monsieur le Président, je pense que vous faites référence à une requête qui doit être en cours de notification et qui vient d'être notifiée, qui est intitulée opposition de la défense de M. Kiosen-Porn à la préparation de 2TCW 987. Il y a eu cette semaine des échanges de courriennes, où nous avons compris que, à la suite, là je n'ai plus en tête, à la suite de l'impossibilité d'un témoin à la Chambre à Propriomutu, décidé de faire venir ce nouveau témoin, donc 2TCW 987, sur le principe d'avoir un témoin de déplacement, a priori pas de soucis. La difficulté dans ce cas précis est qu'il s'agisse d'un témoin qui n'était pas du tout listé comme témoin potentiel dans l'affaire 002, un témoin qui d'ailleurs n'a pas été entendu dans le cadre de l'instruction de notre dossier 002, et un témoin qui a fait l'objet d'interrogatoires dans une autre instruction et que la Chambre a décidé de faire venir à la place d'un témoin d'un procès qui est en cours et pour lequel nous avons été partis à l'instruction. Donc 2 problèmes s'opposent et ça renvoie exactement aux problèmes que nous avions soulevés. Et nous sentions, si vous voulez, le problème venir, lorsque, à la suite de multiples communications de procès-verbaux venant d'autres instructions, même lorsque les procureurs ne font pas de demande de nouveaux documents, même lorsque les procureurs ne demandent pas la comparution de nouveaux témoins venant de ces autres instructions, et bien nous réalisons que la Chambre elle-même, Proprio Mutu, peut décider de piocher dans ce réservoir venant d'autres instructions pour avoir des témoins. Donc oui, nous nous opposons à la comparution de TCW 987, parce que nous estimons que ça venu en dehors du fait qu'elle nous a été annoncée il y a quelques jours et qu'avant ce jour-là, il n'y avait aucun moyen de savoir qu'il serait un témoin dans notre procès. Il y a aussi le problème général du droit de M. Kusampan à pouvoir se défendre correctement, à savoir pouvoir se défendre des accusations dont il a eu connaissance au moment de l'ordonnance de clôture, à savoir pouvoir avoir à l'avance la notification des témoins qui vont comparaître et pour lesquels il a pu, à un moment ou à un autre, préparer sa défense, et c'est le sens de la requête que nous avons déposée. Donc je ne sais pas si c'est plus clair maintenant, mais c'est effectivement une requête, je ne sais pas si les autres parties en ont eu notification, mais c'est sur ce point que nous opposons au problème de principe, puisque il s'agit d'un témoin qui n'a pas été entendu auparavant dans le cadre du procès. Alors soyons clairs et soyons complets pour que l'ensemble de nos arguments soient compris. Il s'agit d'une requête qui est également en lien avec la requête que nous avons déposée, surtout les PV relatifs au dossier 003 et 004, et qui également, je pense, est pendante devant votre chambre, puisqu'il me semble que les parties doivent y répondre. Donc voilà pour clarifier la position. Donc oui, nous indiquons que nous nous opposons à la venue de ce témoin pour les raisons que je viens d'évoquer, en rappelant qu'encore une fois, M. Keusampan est un accusé d'un procès devant les CETC dans lequel il y a une procédure de droit romain de Germanie avec une instruction, avec une ordonnance de clôture, avec, et vous l'avez demandé, des listes déposées par les parties de différents témoins qu'elles souhaitent faire entendre sur tel ou tel thème. Certes, la Chambre a le droit de faire des mesures d'instruction au cas par cas, mais en l'occurrence, comme cela, il ressort, en tout cas, je n'ai pas d'autre élément que ce que nous avons pu voir, à savoir que c'est à la suite de la communication de documents que nous contestons par les coprocureurs que la Chambre a pu, a priori, se diriger vers ce témoin-là. Nous nous opposons à sa comparaison. The Chamber has used that to call upon this witness. Well, then, we oppose to having him testify. Je l'avance, you had the floor. La parole est au juge, là-bas. Oui, si je compromets à défendre M. Kusampan, vous pourrez évidemment corriger toute erreur de ma part, mais je comprends que l'argument juridique fondamental, c'est le respect des droits de la défense de M. Kusampan, en dehors de l'invocation de ce principe général et les droits de la défense de Kusampan, j'ai entendu aussi qu'il est fait en France aux procédures de droit romano-germanniques sans plus de précision, mais sans plus de précision. Donc, pouvez-vous nous donner des points particuliers que l'entend d'évoquer ? Par ailleurs, pour rappelons qu'il existe dans le règlement d'ailleurs. Ce sont celles de la règle intérieure 87.4, qui permettent de déclarer recevable en cours de procès des éléments de preuve, et éventuellement, ces éléments de preuve peut-être déclarés recevables sur la seule initiative de la Chambre. Absolument, mais je pense que dans ce que je viens d'indiquer, je soulignais le problème que cela posait la défense de Kusampan, à savoir que nous voyons par cette décision de la Chambre l'ouverture de ce en quoi nous craignons, à savoir que toute l'instruction de 03 et 004 vont de fait, parce qu'effectivement, vous avez cette règle 87.4 qui vous permet de faire rentrer des éléments nouveaux, et cela pose quand même un problème dans une procédure de droit romano-germanique où il y a déjà eu une instruction. Il y a déjà eu une instruction, j'entends bien, que vous avez la possibilité de donner des éléments nouveaux. Et alors à quoi cela sert ? C'est-à-dire qu'on est en train de me dire qu'il y a eu une instruction de X années pour M. Kusampan, qu'il y a eu un réquisitoire introductif, un réquisitoire définitif, une ordonnance de clôture, et qu'en 2015, on a besoin d'aller chercher dans d'autres instructions en cours des témoins pour entrer en voie de condamnation éventuellement contre nos clients. Et là, je pense qu'il y a un problème. C'est un problème extrêmement important. Et donc je ne dis pas que la règle n'existe pas dans le règlement intérieur, mais je pense que là, il y a au niveau du procédé, et je vous dis au niveau de la fréquence et du volume des documents qui sont communiqués par les procureurs qui, encore une fois, sont l'objet d'une requête qui est pendante. Oui, il y a un grave problème sur les droits de la défense. Juste pour information, il semble que ces procédés-verbaux aient été rendus disponibles à toutes les parties le 20 mars 2015. Je n'en disconviens pas, M. Le juge Lavergne, et si vous vous référez à nos écritures qui sont actuellement pendantes de votre chambre sur ce problème de communication, nous y répondrons également en disant que nous sommes effectivement surmergés par un nombre important de déclarations que, je note, ce témoin avait été sollicité, il n'a pas fait l'objet de l'ordre de 87.4 de la part des procureurs. Et donc, effectivement, quand vous nous dites la semaine dernière, mon début de semaine, je ne sais plus, que ce témoin est envisagé, nous apprenons que cette personne qui ne fait pas partie des documents privilégiés que nous avons dans notre priorisation en fonction du peu de moyens que nous avons, ne fait pas partie des documents sur lesquels nous sommes allés en priorité piocher, d'autant qu'il n'a pas fait preuve de demande d'admission ni par les procureurs, ni par les particules auparavant. Donc, c'est une demande nouvelle et, effectivement, il y a des centaines et des centaines de documents, je peux vous dire qu'il y a des centaines et des centaines de documents que nous ne connaissons pas par cœur et sur lesquels nous n'avons pas penché plus avant notre temps parce qu'il y a un procès en cours et que ces éléments font partie d'une autre procédure qui, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une demande d'admission de surcroît, ne font pas partie de nos priorités en tant que défense de 100 ans dans le procès 0-2 de ce cas 0-0-2-0-2. Le Président. Le Président. Nous sommes en septembre. Il y a une requête qui est pendante, certes, qui date de fin août. Il n'y a jamais rien eu qui a été mentionné de la part de la Défense à ce propos-là auparavant. d'autre part, nous sommes toutes les parties devant la même situation. Nous avons un témoin qui devrait comparaître au mercredi. Il n'y a que, je crois, deux procès-verbaux d'audition qui ont été mis au dossier et qui ne totalisent pas plus de 15 pages en français. Ce n'est pas une tâche insurmontable, je pense, ni pour la Défense, ni pour nous d'étudier ce procès-verbale et d'être prêt pour mercredi. Il appartient à la Chambre. Il a tout à fait le droit propriomotif de décider qu'une personne doit être entendue. qui doit être entendue ou n'est-ce pas ? Le Président. Le Président, any other observations by other parties before we give the floor to the Défense team of Kiesem Pong to respond last ? Nous sommes pas pour sa réplique finale. Merci, M. le Président. Dans la mesure où nous n'avons pas pu lire à tête reposée la requête de la Défense de Kiesem Pong, nous souhaiterions nous réserver le droit de faire des observations orales lundi matin pour bien comprendre les tenants et aboutissants de cette requête. En ce qui nous concerne, bien sûr, nous n'avons pas d'objection, a priori, pour la venue de ce témoin. Nous n'avons pas la même position qu'à l'Éfense de Kiesem Pong sur les documents qui ont été divulgués. Donc, a priori, nous ne nous opposons pas de ce témoin. Nous nous souhaiterions quand même pouvoir lire à tête reposée la requête pour éventuellement y réagir oralement lundi. de ce témoin. pour pouvoir réagir à ce témoin. de 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 ce témoin. ne quitte pas le matin même pour donner aux audiences. Il faut organiser le déplacement avant la comparution. Et il faut prendre les dispositions logistiques nécessaires avec la WSU. de ce témoin. de ce témoin. de ce témoin. de ce témoin. Car les autres parties ont l'occasion de s'exprimer et nous commençons en concrétant. Vous avez donc la parole en dernier pour vous exprimer sur cette question. Merci, M. le Président. Je serai extrêmement bref. Je suis obligé à nouveau de rappeler à M. le co-procureur qu'il faut qu'on arrête à chaque fois de nous envoyer à la tête la question du nombre de pages des déclarations. Bien sûr, c'est un élément à savoir combien de pages il y a dans une déclaration à préparer. Mais qu'on ne nous fasse pas l'injure de penser que la préparation d'une équipe de défense c'est simplement lire bêtement des déclarations. On sait que lorsqu'on fait un travail sur un sujet on doit pouvoir croiser les informations avec éventuellement d'autres témoins. Et c'est pour ça que l'instruction a son intérêt à savoir que pendant tous les mois d'instruction ou les mois qui suivent ou les mois du procès, on a la possibilité en fonction des témoins dont on sait qu'ils ont été entendus par le juge d'instruction de pouvoir travailler sur ces témoins-là et de pouvoir préparer notre défense. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a 15, 20 pages ou 2 pages. Il s'agit de savoir est-ce que dans ce cas du procès 02 barre 2 il est normal aussi thématiquement comme on a l'impression que la pratique se profile ces derniers temps que ce soit sur le barrage de Trapanktma ou que ce soit apparemment sur le prochain segment. Est-ce qu'il est normal qu'après qu'une instruction ait déjà eu lieu, qu'après qu'il y ait des actes de procédure qui aient déjà été rendus après un certain nombre d'années, est-ce que c'est normal que l'on décide qu'en gros il y a une autre instruction en cours qui peut en réussir indéfiniment un procès en cours. C'est ça la question et c'est ça la question qui se pose pour l'équipe de Keux-Santan. Donc, encore une fois, que nous ne fassent pas l'injure de penser qu'il s'agit simplement de lire de quelques feuilles comme ça en passant. C'est un problème plus général et c'est un problème aussi de pouvoir avoir la preuve en globalité de la même façon que nous ne savons pas exactement combien d'autres témoins pourraient être indisponibles dans 002, combien d'autres témoins vous seriez susceptibles de chercher dans le cadre d'autres procédures et ça, c'est un problème dans la préparation de la défense. J'imagine que c'est aussi un problème dans la préparation des autres parties mais dans la mesure où j'ai le cas pénal de M. Keux-Santan à défendre et que, oui, je dois pouvoir être en mesure de répondre et d'exercer mon travail correctement en tant qu'avocat de la défense. C'est un problème fondamental que je soulève. Si ça ne dérange personne d'autre, tant mieux. Mais en tant qu'avocat de la défense, oui, ça pose un problème. de la défense, de la défense, de la défense. de la défense, de la défense, de prévoir la comparation des prochains thèmes. de la défense, de la défense, de la défense, de la défense. répondre aux observations de l'équipe dialogue de la défense, de la défense. Notre décision est la suivante. Les procureurs n'auront pas la possibilité de répondre aux observations Ce qui est cohérent avec la décision du 27 août 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada